Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech pour la troisième édition déjà de 2023, mes meilleurs voeux si vous nous rejoignez aujourd'hui. Alors investir dans l'immobilier au moyen de crypto actifs, qu'est-ce que ça change ? Quel est l'intérêt mais aussi quel est le niveau de risque ? Je reçois aujourd'hui le fondateur d'une entreprise américaine qui est prêt à lancer un déploiement assez vaste en Europe. Alors que de l'autre côté on a l'autorité des marchés français, l'AMF, qui elle s'apprête à faire un grand ménage dans le domaine de l'investissement immobilier avec des crypto actifs. Enfin on verra quelles sont les différences justement grâce à mon invité, on pourra faire le tri un peu sur toutes ces offres. Et puis deuxième partie, on étudiera quelles sont ces alternatives françaises, européennes et open source dans le domaine des outils de bureautique pour le travail en ligne. Et on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web avec encore des exemples assez étonnants de ce qui se passe dans les métavers. Mais d'abord donc entretien avec Jean-Marc Jacobson de Realty. On parle investissement immobilier en crypto actifs dans Smartech ce matin. Notion un peu compliquée pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois sur cette thématique. Donc on va la décrypter évidemment ensemble. Jean-Marc Jacobson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura du temps pour vraiment rentrer dans le détail, expliquer de quoi on parle, quel est l'intérêt, quel est le niveau de risque et comment faire le tri avec toutes les offres du marché. Je vais d'abord vous présenter assez rapidement. Vous avez démarré votre carrière dans l'immobilier avec votre frère Rémi avec qui vous êtes associé depuis plus de 25 ans je crois. Vous êtes canadien. Vous avez monté une grosse foncière au Québec et Amérique du Nord revendue en 2007. Et puis en 2011 vous découvrez le bitcoin. Et là ça devient une passion en fait. Vous êtes parmi les premiers mineurs industriels aux Etats-Unis. Vous créez une ambassade du bitcoin. Tout à fait à Montréal. À Montréal. Et puis là vous vous dites finalement l'immobilier, la blockchain, tout ça, ça peut marcher ensemble. Mais il faut attendre encore 2019 pour qu'on voit émerger votre entreprise actuelle. Realty. Pourquoi attendre si longtemps ? Quelles étaient les barrières ? La première barrière c'était technologique. Programmer, même si la blockchain est un registre programmable, c'était compliqué de changer l'aspect monétaire de bitcoin. D'accord. Et survenue Ethereum qui a permis donc de développer des actifs sur une blockchain. Donc c'était possible technologiquement. Après il fallait attendre que le juridique reconnaisse un token. Et ça c'est survenu en novembre 2018, vers la fin 2018 aux Etats-Unis. Et aujourd'hui vous diriez qu'il n'y a plus de barrière juridique ? Oui il y en a beaucoup. Ah bon. Il y en a beaucoup. Mais disons que le token, le token lui-même, le jeton sur une blockchain est reconnu dans certaines juridictions comme étant une valeur mobilière. Ce qui est le cas chez Realty. Lorsque vous investissez chez Realty, vous n'investissez pas dans un actif numérique. Vous investissez dans une valeur mobilière représentée par un jeton numérique, donc un token, qui lui-même est l'action d'une société qui détient un seul bien immobilier unique. Donc Realty c'est, je disais, l'entreprise américaine. Vous vendez des tokens immobiliers. Vous nous avez employé ce terme déjà 3-4 fois. Qu'est-ce que c'est exactement un token ? Un token est une unité de compte sur une blockchain. Une blockchain est un registre décentralisé. C'est un registre comptable. On fait des entrées et l'unité de compte c'est le token. Cette unité de compte peut s'exprimer et être différentes choses. A l'origine c'était Bitcoin. A l'origine ce token se voulait être une monnaie. Et là pour vous ce token c'est une part, une sorte d'action en fait dans un investissement immobilier ? Ce n'est pas une sorte d'action. C'est une action. C'est reconnu juridiquement comme une action d'une société qui détient un bien unique. D'accord. Sur ce marché, avant de rentrer précisément sur le marché de l'investissement immobilier, on parle beaucoup non pas de cryptoactifs mais de la chute des crypto-monnaies. Est-ce que ça a un impact sur cette activité d'investissement ? Il n'y a aucun impact direct. Vous pouvez acheter votre immobilier sur Realty avec votre carte de crédit, avec des crypto-monnaies si vous voulez. Ça n'a aucune incidence. Ou en dollars. Ou en dollars. Ou en euros. Ou en euros. On fait les conversions. Il n'y a absolument aucune incidence. Là où ça a affecté effectivement c'est que les gens confondent blockchain avec crypto-monnaies ou crypto-actifs. Donc ce n'est pas forcément une bonne communication autour de votre activité en ce moment, tout ce marasme autour des crypto-monnaies. Mais comment vous l'expliquez vous cette chute financière ? Parce que vous connaissez bien ce secteur. Je connais bien ce secteur. Je suis actif dedans depuis de nombreuses années. Maintenant je suis un dinosaure dans l'industrie. Non, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme aussi que l'on voit souvent lorsqu'il y a une reconnaissance d'une certaine industrie. Il y a eu des fonds qui ont été déversés de façon peut-être un peu trop enthousiaste et optimiste. Et certains acteurs ont arrondi les coins et ont agi comme des cow-boys. Oui. Est-ce que ce type de dérapage, là il va forcément y avoir un ménage assez naturel qui va s'opérer. Est-ce que ce type de dérapage il est propre à cette nouvelle industrie financière ? Ou est-ce qu'on peut le comparer à ce qui se passe finalement dans le système financier classique ? On peut le comparer à toutes les industries naissantes. On l'a vu dans Internet avec la bulle en 2001. On l'a vu dans toutes les nouvelles industries qui sont apparues. Il y a un moment d'engouement. Il y a un moment où il y a des abus. Il y a un moment où les gens se cherchent et font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Avec souvent des fraudes très classiques. D'autres fois des fraudes nouvelles mais qui ne durent pas dans le temps. Mais on a un manque de régulation aujourd'hui dans le système crypto-monnaie ? Vous savez, ne pas voler c'est une régulation qui s'applique à tout. Donc ne pas faire de coming link des fonds, ça s'applique aussi à toutes les industries. Maintenant la régulation arrive et les valeurs mobilières sont régulées. Que la valeur mobilière soit sur un bout de papier, sur un registre décentralisé ou un registre numérique, c'est régulé. Dans les crypto-monnaies elles-mêmes, il y a une régulation naissante. Il y a certaines juridictions qui ont très bien avancé, comme la Suisse, qui ont fait depuis longtemps maintenant un carton juridique complexe et complet. Aux Etats-Unis, ils se trouvent, ils se cherchent et ça avance assez vite. Et maintenant ça va avancer très vite. Alors il y a aussi la question des NFT, parce que quand on présente les NFT, on les présente comme des tokens, mais non fongibles, ce qui leur donne un caractère unique, mais on les associe aussi au titre de propriété. Le NFT dans l'immobilier, ça a un intérêt a priori ? Le NFT dans l'immobilier, déjà qu'est-ce qu'un NFT ? Un NFT c'est un token non fongible, comme vous l'avez dit. C'est exactement la même chose qu'un token, qu'on a enlevé un paramètre qui est sa fongibilité. C'est-à-dire que quand le token a été inventé par Satoshi Nakamoto dans son 2009, donc en 2008-2009, le but était de créer une monnaie. Donc il fallait qu'elle soit transmissible, il fallait que ce soit une réserve de valeur, il fallait que ce soit fongible. Quand on a 1 euro plus 3 euros, on se retrouve avec 4 euros. On ne se retrouve pas avec 3 et 1. Donc tous ces paramètres qui font l'argent devaient être représentés dans un token. Le NFT, c'est exactement le même token à qui on assigne un numéro. Il devient donc non fractionnable et non fongible. Si on a 1 NFT plus 2 autres NFT, on se retrouve avec 3 NFT différents, comme des diamants. Un diamant plus 2 diamants, ça fait 3 diamants, ça ne fait pas 3 carats. Ce n'est pas vrai. Donc le NFT a cette valeur unique qui donne ce numéro qui fait qu'il est unique. On peut l'associer à un titre de propriété, absolument. Mais ce n'est pas parce qu'il est unique que c'est un titre de propriété. Il faut qu'il y ait le lien juridique et qu'il soit reconnu comme tel. Quelle pourrait être son utilité dans l'immobilier ? Par exemple, on achète une maison, une propriété, et le titre de propriété lui-même est enregistré sur blockchain, qui est un registre immuable, traçable, dont on voit toute l'historique. Ça a un sens. Le notaire utilisera la blockchain dans les années à venir. C'est le futur de la numérisation du travail du notaire. Absolument. La prochaine transformation numérique du notariat. Et qui travaille dessus, j'en suis convaincu. Ça facilite les choses et ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, aujourd'hui, si on achète une propriété, je pense qu'on préfère quand même avoir son document tamponné par le notaire, l'acte authentique comme il faut. Il y en a beaucoup qui utilisent les NFT pour faire de la fractionnalisation immobilière. J'en vois pas le sens parce qu'on va pas se battre pour avoir un mètre carré du salon contre le mètre carré de la cuisine. Et c'est de ça dont on parlerait. Il faut que ce soit fongible, justement. Ok. Alors, combien ça coûte un token dans l'immobilier ? Le prix est décidé par le nombre de tokens qu'on a émis par un bien. Chez Realty, nous avons mis le ticket d'entrée, le token à l'émission, à 50 dollars. C'est très bas pour de l'investissement immobilier. Mais le but de la tokenisation, pourquoi est-ce qu'on fait de la tokenisation immobilière pour démarrer ? C'est justement pour donner accès à l'immobilier à tout le monde. Démocratiser l'accès à l'immobilier. C'est extrêmement important. L'immobilier, traditionnellement, est un marché qui demande quand même des investissements lourds, qui sont complexes à l'entrée, qui sont pas liquides. Le but de la tokenisation, c'est de changer tout ça. Donc, pouvoir bénéficier d'un revenu passif ou d'un revenu immobilier dès son plus jeune âge, démarrer tôt, en investissant ne serait-ce que 50 euros de temps en temps, 50 dollars, ça se construit avec le temps. Il y a les revenus locatifs, mais en plus de ça, il y a la valeur de l'immobilier qui varie dans le temps. Au bout de 10 ans, l'investissement, même si on a fait que 50 euros de temps en temps, ça représente vraiment quelque chose. Alors, quand vous évoquez ça, cette démocratisation dans l'investissement immobilier, justement, ça me fait penser à toutes ces start-up, notamment, on connaît bien le français Brics, qui propose d'investir des 10 euros dans de l'immobilier. Et pourtant, c'est pas exactement le même modèle que vous. Quelle est la différence ? Le modèle de Brics, vous n'investissez, vous n'êtes pas propriétaire de l'immobilier. L'immobilier appartient à la foncière de Brics. Je ne voudrais pas parler pour Brics, mais ce que vous achetez, c'est un contrat commercial qui représente un royalty, une royalty, on appelle ça, je pense, une redevance sur les revenus futurs. Oui. Vous n'êtes pas propriétaire. Dans le cas de Realty, vous achetez une action d'une société qui détient le bien, et que ce bien, vous êtes propriétaire, vous êtes actionnaire, vous avez tous les droits qui incombent à un actionnaire, vous avez toute la sécurité qui revient, vous devez voter sur les mesures à prendre dans cet immobilier. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout... D'un côté, on a un modèle de droit, de royalties, de l'autre, on a un modèle d'investissement immobilier. De droit qui est, d'un côté, c'est un droit commercial, un contrat commercial entre l'investisseur et la compagnie BRICS. De droit, je voulais dire, de redevance. De redevance, tout à fait. Le droit d'auteur est donc de royalties. Et de l'autre côté, c'est de l'investissement immobilier, où on prend une part dans cet investissement. C'est de l'investissement mobilier. Ah oui, mobilier. C'est une valeur mobilière. C'est une forme d'action. Exactement. Et justement, le but d'avoir fait des royalties ou des tokens, il y en a qui font maintenant des tokens, donc sur blockchain, de redevance. Il y en a beaucoup qui apparaissent cette année, dans les années à venir, qui veulent faire ça. Mais le but de faire ça, c'est justement de ne pas être une valeur mobilière et donc de ne pas être assujetti à l'AMF ou à la SEC et ne pas avoir tout ce travail qui est nécessaire lorsqu'on est une valeur mobilière. Oui, alors évidemment, ça intéresse l'AMF de très près, qui va devoir peut-être clarifier davantage les choses pour les utilisateurs, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de faire la différence justement entre ces modèles. Vous, là, vous vous apprêtez, parce que je disais que vous étiez canadien, mais là, vous êtes installé à Paris, puisque vous êtes en train de travailler sur le développement de l'offre américaine sur l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français peuvent investir dans Realty, mais uniquement dans de l'immobilier américain. Tout à fait. Demain, vous souhaitez pouvoir proposer de l'investissement dans l'immobilier européen. En France, notamment. En France, notamment. Ça fera partie des premiers pays. Ça fera partie des premiers pays. J'imagine, puisque vous êtes installé à Paris. Comment se passe pour vous, là, cette entrée sur ce marché, dans ce contexte, justement, où l'AMF devient de plus en plus préoccupée par les différents nouveaux business ? Alors, depuis le début, depuis le jour 1, chez Realty, nous avons tenu la position que nous sommes des valeurs mobilières et que nous ferons face à toutes les exigences, d'abord de la SEC, et après des autorités en vigueur dans les marchés où nous sommes actifs. Donc, pour nous, ça fait un an et demi que nous travaillons le marché européen. Ce n'est pas d'hier. Donc, c'est pas on s'est réveillés en 2023 en disant c'est une bonne année pour venir. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour travailler en accord avec les régulations de chaque pays. Et là, il y a une harmonisation européenne dans la matière, ce qui permet d'être actif sur l'Europe entière avec les bons acteurs, les bons partenariats et les bonnes accréditations. Est-ce qu'il vous sent que la régulation européenne, elle est favorable aujourd'hui à ces nouveaux types d'investissement ? À tout cet écosystème autour du cryptoactif ? Je pense que l'AMF, en général, a avancé très rapidement sur des sujets complexes et tout nouveaux. D'abord avec les actifs numériques, avec la PESAN, prestataire de services d'actifs numériques, etc. Ensuite, maintenant, ils regardent tout ce qui est valeur mobilière, security tokens. Ils le font de façon précautionneuse, diligente. Et ils avancent régulièrement avec la technologie. Il y a nécessairement un train de retard. Ils ne vont pas réguler toutes les nouveautés. Ce n'est pas possible. Par contre, celles qui prennent de l'ampleur, ils les regardent et ils avancent dessus. Quel est le niveau de rentabilité de ce type d'investissement ? Le niveau de rentabilité est celui de l'immobilier sous-jacent. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec... Alors, quel est l'intérêt de passer en mode cryptoactif ? À part le fait de pouvoir démarrer à 50 euros. Mais c'est déjà un grand intérêt de pouvoir démarrer à partir de 50 euros, selon ses besoins. Ça, c'est le premier avantage. On paye sa carte de crédit. On a un investissement immobilier. Deuxièmement, c'est la liquidité. On peut acheter et vendre très rapidement, très facilement. Nous ne sommes pas bloqués. Nous n'avons pas de période de lock. Nous n'avons pas une période où il faut tenir son bien pendant un minimum de 6 mois, de 3 mois. Et après, on le revend éventuellement si quelqu'un d'autre l'achète. Il y a un marché secondaire actif, profond et rapide. Donc, on peut investir facilement. On peut investir de façon liquide. C'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir quand on veut. C'est quand même rassurant. C'est important. On ne sait jamais de quoi demain est fait. On peut avoir besoin de son pétule. On peut le revendre. Et troisièmement, il y a énormément d'outils qui apparaissent aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée, mais qui permettent d'optimiser la rentabilité ou ce qu'on peut faire avec son jeton. Par exemple, il est possible, chez Realty, de prendre son Real Token, donc sa participation immobilière, de l'en tirer sur une plateforme de prêt et d'emprunter contre son token. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la propriété qui est hypothéquée. C'est le token seulement qui est hypothéqué. On peut emprunter de l'argent pour aller acheter d'autres tokens ou acheter son café si on veut, mais le but est d'investir plus. Donc, à la place d'avoir un long processus avec une banque et de passer trois mois de montrer des dossiers complexes, etc., en quelques clics, on peut hypothéquer son investissement, obtenir de l'argent pour aller investir plus. Donc, l'effet de levier est facile et rapide. Vous nous dites que le niveau de rentabilité, c'est la même chose que dans l'investissement immobilier classique. Quel est le niveau de risque ? Pareil, vous allez me dire ? Le risque est celui du marché immobilier et de la devise dans laquelle l'immobilier se trouve. Les biens de Realty, aujourd'hui, jusqu'à présent, étaient aux États-Unis, donc en dollars. Donc, ces dernières années étaient magnifiques pour ceux qui ont investi chez Realty depuis 2019. Mais, dans le futur, il se peut que ce soit en euros, en yens, peu importe. Donc, le risque, il est de l'immobilier sous-jacent et de la devise du pays. Et la technologie ? La technologie avance. La technologie progresse et permet de plus en plus de choses. Le risque technologique lui-même, il n'est pas zéro. Ceci étant, c'est une valeur mobilière. Donc, nous sommes obligés de savoir à tout moment qui a quoi. Et donc, nous sommes obligés de pouvoir agir sur le token de par des mesures obligatoires de la SEC. Si on doit geler un compte, pour des raisons aussi ou pas. Donc, si jamais il y a un breach de sécurité, dans ce cas-là, nous pouvons agir sur le token lui-même. Et alors, quelles sont les technologies qui sont mises en œuvre, justement ? Pour permettre d'offrir tous ces nouveaux services ? Développement de la technologie blockchain et activité de développement avec les protocoles existants autour de la blockchain qu'on appelle aujourd'hui communément le Web3 ou la finance décentralisée. Des plateformes de prêts, des plateformes de farming, de staking, de composition d'intérêts, etc. Et ça, vous le développez en interne ? Vous avez des équipes ? On a des équipes, on a des développements en interne qui travaillent tous les jours et un peu partout dans le monde. C'est un sujet pour vous, la question de la compétence dans ce domaine ? Absolument. Trouver les bonnes compétences ? Absolument. Mais maintenant, le revers de la médaille dans ce qui est arrivé l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens compétents sur le marché aujourd'hui. Comparé à... Attendez, vous m'avez dit quoi ? Plus beaucoup ? Il y en a plus. Ah, il y en a plus ? Il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait, ne serait-ce qu'au mois d'août dernier. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont été mis à pied, des gens compétents. Ok. Et vous allez recruter en France également ? Partout dans le monde. Enfin, en France. Pour le déploiement en Europe ? Absolument. Absolument. Mais déjà, la compagnie, la société Realty a des employés dans six pays différents. Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on se lance dans ce type d'investissement ? Qu'est-ce que votre token représente ? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que votre token est un token immobilier ou qu'il est adossé à un bien immobilier que ça l'est réellement. Il faut vraiment lire les contrats. Il faut vraiment savoir ce que vous achetez. Vous avez fait l'exemple en disant qu'on peut acheter de l'immobilier à partir de 10 euros en France. Ce n'est pas de l'immobilier. C'est une redevance. Ce n'est pas pareil. Il faut bien comprendre ce que le token ou sa fraction représente. Et c'est là qu'est le risque. Donc, ça veut dire lire les contrats. Même quand on passe en mode 100% numérique, on n'y échappe pas. Mais c'est nécessaire. Il faut comprendre aussi afin de pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors, Jean-Marc Jacobson, je voulais que vous vous prêtiez aussi à notre exercice de l'interview express. Avec plaisir. Alors, vous avez... On a en gros deux minutes pour répondre à ces questions. Quels sont vos rêves ? Pouvoir rendre l'immobilier international disponible à l'international. Un Français pourrait acheter de l'immobilier au Japon, le revendre facilement, aller pouvoir acheter et vendre différents types d'immobilier, se créer son propre fonds immobilier lui-même, sur mesure selon ses besoins et ses opinions, de façon facile, rapide et liquide, sans limite administrative, sans limite territoriale. Et qu'est-ce qui vous inquiète dans ce secteur ? La tendance de la régulation qui peut devenir très lourde. Sur les crypto-actifs ? Sur les crypto-actifs... Et en Europe en particulier ? Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. C'est une... Là, aujourd'hui, le pendulum va de l'autre côté. On va maintenant, je pense, vers un excès de régulation qui sera temporaire aussi, mais qui est, je pense, nécessaire. Est-ce qu'il subsiste un point d'interrogation sur les crypto-actifs ? Quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment bien réglé ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur les crypto-actifs que l'on va découvrir et qu'on va pouvoir inventer et beaucoup d'applications que l'on pourra découvrir. Mais des points douteux ou des points négatifs, je dirais que beaucoup de gens essayent de résoudre des problèmes qui n'existent pas avec une solution inappropriée qui est la blockchain. La blockchain ne s'applique pas à tout. Ce n'est pas un dolombeau des bases de données. Et beaucoup de gens veulent utiliser le mot blockchain comme effet de marketing. Alors que ce n'est pas du tout approprié. Des fois, des bases de données bien protégées suffisent largement. Elle a tout un sens dans certains cas. Et je pense que Realty est un exemple parfait d'un bon use case de la blockchain. Comment vous voyez ce futur de l'investissement dans l'immobilier ? Je pense que les gens pourront investir de plus en plus jeunes dans l'immobilier. Créer un revenu passif de plus en plus conséquent tôt. Parce que le secret du revenu passif, c'est de l'arrêter tôt. Donc, construire à son rythme facilement et sans douleur. Très important. Et je pense aussi qu'il va y avoir une possibilité d'investir dans différents types d'immobilier, dans différentes niches avec une aisance magnifique. En faisant comme un menu. Je veux investir dans l'immobilier commercial. Je veux investir dans des résidences étudiantes. Je veux investir dans des résidences étudiantes en Angleterre, en France, etc. Et je pense que c'est ça qui va changer mais vraiment complètement transformer le marché immobilier. Et pour ça, on a besoin d'une révolution en particulier ? D'une évolution. Juridique ou technologique ? La technologie est prête. Et elle avance très rapidement déjà. Et on ne va pas l'arrêter. Donc, l'aspect est surtout aujourd'hui juridique et régulatoire. Merci beaucoup Jean-Marc Jacobson de Realty. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ? Absolument. Plaisir partagé. Juste après la pause, on va parler des outils de travail en ligne, open source. Dans le monde du libre, il existe de nombreuses alternatives. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. On va s'intéresser cette fois au monde du libre. Je précise que Jean-Marc Jacobson, le cofondateur de Realty, qui nous a accordé une grande interview sur l'investissement dans l'immobilier aux moyens de cryptoactifs, est resté avec nous en plateau pour cette séquence. Cette séquence qui est portée par Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Et Jean-Paul, tu es venu accompagné de Valentin Priluski, le président de Netframe. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Meilleur vœu, bien évidemment, pour la nouvelle année. On va vous souhaiter plein de bonnes choses tout à l'heure. Mais avant de vous donner la parole, Valentin, on va faire un point avec Jean-Paul sur les alternatives françaises dans le domaine de la messagerie, du traitement de texte, du tchat, de la visioconférence ou encore du stockage de documents parce qu'il y en a des alternatives aux géants américains. Ça bouge même plutôt pas mal. Il faut rappeler qu'au mois de novembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale, en réponse à une question du député Philippe Latombe, a demandé d'arrêter le déploiement ou l'extension des solutions non compatibles avec le RGPD proposé par Google ou Microsoft aux élèves et aux enseignants. Et donc, on en est où là en ce moment, Jean-Paul ? Ce qui est arrivé en France avec l'Éducation nationale est en fait aussi arrivé en Allemagne. Donc, il n'y a pas d'exception française. Les autorités fédérales en charge de la protection des données personnelles en Allemagne ont également indiqué que Microsoft 365 ou Google Drive n'étaient probablement pas compatibles avec le RGPD. Et tout ça va tout à fait avec ce que décidait la DINUM en 2021 quand elle disait que Microsoft n'est pas conforme à la stratégie cloud-centre de l'État français. Alors, on en a parlé dans Smartech. On sait qu'il existe des alternatives. On ne les connaît pas très bien. Mais alors, peut-être encore moins dans le monde du libre. Il y en a beaucoup ? Alors, en fait, il y en a énormément. D'abord, on a un groupe d'entreprises qui s'appelle les Fab 8, les Fabulous 8 avec Jalios, Jamespot, Netframe, Talkspirit, Twake, Wimi et Waller qui, juste après l'annonce... Donc, on a un Fabulous en plateau. L'un des huit. Et le 22 novembre qui ont rappelé « On est là, on est là. Microsoft est interdit, mais pas nous. Et pour l'éducation nationale, vous avez huit solutions françaises. » Et on peut ajouter à ça Polaï de Tariqrim également. Oui. Et toutes ces solutions, cependant, en fait, elles sont propriétaires, mais elles s'appuient sur des logiciels libres. Et on avait jusqu'à présent une seule solution qui était 100% libre qui s'appelle Twake depuis son rachat par l'Inagora. Aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est que NetFrame va devenir la deuxième solution 100% libre des Fabulous 8. Super. Donc, on va avoir une annonce tout à l'heure détaillée dans Smartech. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle différence ça fait du libre propriétaire et du 100% open source ? Alors, quand c'est 100% libre, on peut décider de devenir son propre hébergeur, son propre fournisseur de cloud. On peut déployer ça sur son cloud privé sans demander la permission à personne. on peut regarder le code, le modifier, l'améliorer, aller vérifier s'il n'y a pas de backdoor. Quand c'est du propriétaire fondé sur des composants libres, en général, on ne peut pas devenir son propre hébergeur, on ne peut pas déployer sur son cloud privé, on ne peut pas modifier, on ne peut pas valider l'absence de backdoor, sauf si l'éditeur du SaaS est sympathique et a envie de vous aider à devenir votre propre hébergeur ou à modifier le code de sa solution, ce qui n'est pas garanti et ce qu'il n'a pas l'obligation de faire. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir qu'au-delà des Fabulous 8, on a 10 solutions européennes au moins. Je pense qu'il y en a encore plus. Par exemple, en France, on a Cryptpad pour la bureautique en ligne. Qu'on utilise d'ailleurs ensemble pour travailler. Oui, c'est bien pour les commentaires. BlueMind pour la messagerie, CozyCloud pour le partage de fichiers, Galen pour le webmeeting, OfficeJS pour la bureautique déconnectée. En Allemagne, on a Nextcloud, OnCloud, OpenExchange, en Lettonie, OnlyOffice, O'Reilly, Collabra. En fait, les alternatives sont tellement nombreuses que parfois, c'est difficile de choisir laquelle utiliser. Donc, moi, j'utilise Nextcloud sur mon smartphone, Collabra pour modifier mes contrats avec mes clients, Galen quand je dois faire des webmeetings sécurisés, OfficeJS quand je dois travailler dans l'avion et que je n'ai pas de connexion Internet. Et mon entreprise a déjà contribué soit financièrement, soit par du code à trois de ces quatre solutions. Alors, donc, on a beaucoup d'alternatives. Tu en es un utilisateur, mais tu connais très bien ce domaine. Quel est le niveau d'adoption réelle de ces solutions ? Alors, à part les développeurs et utilisateurs aguerris de logiciels libres, je ne suis pas certain que ce soit hyper adopté parce qu'il faut aller chercher des tas de composants différents, les assembler, les intégrer pour avoir quelque chose d'utilisable. En fait, c'est ce créneau que visent les Fabulous 8, le créneau en fait de la facilité d'usage, de la simplicité. Ce qu'ils font, en quelque sorte, c'est un mix des meilleures solutions libres déjà préassemblées dans quelque chose qui a un espace de travail d'apparence assez agréable et qui fait qu'on se branche, ça marche sur le cloud et on peut l'utiliser sans trop se poser de questions. Mais ce mix est presque toujours propriétaire aujourd'hui. Il faut soit s'abonner à un service de cloud, soit acheter une licence de logiciel. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a remplacé une solution propriétaire non souveraine, Microsoft, Google, par souvent une solution propriétaire et souveraine, la solution de la plupart des Fabulous 8. Dans cet univers très propriétaire, Nextcloud, c'est un peu l'exception. Et Nextcloud, en fait, aujourd'hui, est en pleine croissance en Allemagne, arrive à distribuer sa solution à de nombreuses PME parce qu'en fait, en Allemagne, le patron de PME aime en fait acheter un outil local à un intégrateur local et ça crée en fait un énorme marché dès qu'on trouve un bon produit en Allemagne parce qu'en fait, ça explique peut-être pourquoi en Allemagne, les entreprises comme Nextcloud croissent très vite tandis qu'en France, le patron de PME ne pense qu'à remplacer sa solution locale par Microsoft. C'est peut-être une explication, effectivement. Alors, comment elle se distingue entre elles, ces différentes applications ? Alors, il y a deux grandes métaphores dans les espaces de travail libre. Il y a les gens qui essayent de partager des fichiers dans un espace d'espace de partage de fichiers, un peu comme Dropbox et il y a les gens qui font des réseaux sociaux d'entreprise. Nextcloud va dans la direction partage de fichiers. La plupart des applications des Fabulous Aid, c'est plutôt du réseau social d'entreprise, sauf Twake qui prend la métaphore de la messagerie instantanée, un peu comme Slack. Et donc, on est sur des expériences utilisateurs qui sont très différentes. Dans un cas, le réseau social d'entreprise, on montre les dernières nouvelles de l'organisation. Dans le cas du dossier partagé, on montre les derniers documents de l'utilisateur. Et aujourd'hui, ce que le marché cherche, c'est la fusion de ces deux façons de voir l'espace de travail. Le seul qui a réussi à le faire aujourd'hui apparemment, c'est Microsoft depuis qu'il a lancé Teams. Même Google aujourd'hui n'a pas encore complètement réussi la fusion. CQFD, j'ai envie de dire. Mais alors, tu nous dis que ces solutions des Fabulous 8, c'est un mix de logiciels libres. Est-ce qu'on peut préciser peut-être quels sont ces... En fait, quand il s'agit d'éditer les documents bureautiques type Word, tout le monde utilise soit Collabra, entreprise du Royaume-Uni, soit OnlyOffice. Et quand il s'agit de faire du webmeeting, tout le monde utilise Jitsi ou Galen. Et pour éditer des documents web, souvent, c'est CK Editor. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les Fabulous 8 ont une très, très grosse dépendance à des logiciels libres qu'ils n'ont pas écrits eux-mêmes. Et dans certains cas, ce qu'on voyait il y a quelques années, non seulement ils utilisent du code auquel ils ne contribuaient pas, ça a un peu changé, et souvent, qu'ils n'hébergeaient pas eux-mêmes et parfois, qu'ils étaient simplement développés, hébergés aux États-Unis. Donc, il y a quelques années, on était assez loin de la souveraineté numérique. Et c'est ce que, en fait, Nextcloud et Jamspot et aussi Netframe ont bien compris. Explique-nous. Alors, Nextcloud, son idée, c'est de dire pour avoir une bonne solution d'espace de travail en ligne, il faut que quand quelqu'un envoie un fichier Word qui s'édite mal, l'éditeur, dans leur cas, Collabra, corrige Collabra pour que le fichier s'ouvre correctement. Ils ont remarqué que Collabra était tout à fait réactif, donc, ils le privilégient dans les déploiements professionnels, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même de Word à Word, d'une version de Microsoft à une autre, les fichiers ne sont pas toujours compatibles entre eux, d'un Mac à Windows à quelque chose en ligne. Jamspot, eux, ils ont choisi une autre approche qui est de collaborer avec XWiki dans le cadre d'un projet financé par BPI France. Et XWiki va embaucher des développeurs pour contribuer au code d'OnlyOffice parce qu'en fait, la société Layton OnlyOffice a tendance à ne pas beaucoup répondre aux demandes d'amélioration parce qu'elle préfère vendre sa version propriétaire plutôt que d'aider des gens qu'elle voit un peu comme des concurrents. Donc, Jamspot, XWiki vont apprendre à contribuer du code OnlyOffice. C'est ce que prévoient également NetFrame et Nexeddy. Et on voit donc que toutes ces sociétés françaises sont en train d'évoluer. Avant, elles se servaient des logiciels, mettaient un joli portail autour. Aujourd'hui, elles apprennent à contribuer financièrement ou sous forme de code aux composants qu'elles utilisent. Donc ça, c'est un grand changement dans ce qu'on pourrait appeler la souveraineté technologique. Avant, elles ne maîtrisaient pas de bout en bout leur offre de cloud. Aujourd'hui, parce qu'elles ont soit des contrats avec les éditeurs, soit des contributeurs rémunérés, elles ont aujourd'hui une maîtrise de bout en bout de l'espace de travail en ligne. Très intéressant. on n'a pas parlé du mail. Je ne sais pas, pour les personnes comme moi, par exemple, qui en reçoivent une centaine par jour et qui doivent jongler avec une dizaine de comptes. Est-ce qu'on a des solutions satisfaisantes dans le libre ? Alors, c'est un sujet qui reste difficile dans le sens où, en fait, quand on a des besoins standards, un logiciel libre comme Roundcube du polonais Aleksandr Maschniak est largement suffisant. Que j'ai essayé, mais moi, ça ne m'a pas suffi. Et quand on a, comme certains journalistes, des dizaines de comptes mails et des centaines voire des milliers de mails par jour sur lesquels on veut faire des recherches plein texte qui répondent en quelques dixièmes de secondes, alors, ce qu'il faut peut-être essayer, c'est Open Exchange ou Blue Mind qui ont fait leur preuve sur des déploiements avec des millions d'utilisateurs. Alors, ce n'est pas 100% libre. La connexion avec les clients Outlook nécessite, en fait, un plugin propriétaire. mais ce sont des solutions qui semblent fonctionner dans des grandes entreprises chez des gens qui ont beaucoup de mails. Bon, voilà, il faut que j'essaye. Alors, on me dit, en revanche, que toutes ces solutions, elles n'ont pas forcément la capacité de passer à l'échelle. Moi, ce que je sais, c'est qu'Open Exchange et Nextcloud ont des déploiements en millions d'utilisateurs chez des opérateurs de télécoms notamment. Et ce qui fait qu'elles ont réussi le million d'utilisateurs, c'est que Nextcloud comme Open Exchange peu à peu ont maîtrisé la base de données. Et en maîtrisant la base de données arrive à passer à l'échelle. Ok, alors moi, j'ai noté les bons conseils sur la messagerie, mais quelle serait la suite bureautique alternative aux suites qu'on utilise tous en ce moment et qui te semble être l'offre la plus complète, idéale, attestée dans le monde du libre ? Pour moi, elle n'existe pas encore. D'accord. On a des solutions qui fonctionnent très bien pour plusieurs usages différents. La suite idéale, elle devrait avoir la simplicité des produits des Fab 8, la capacité de passage à l'échelle des grandes applications d'entreprise et il faut que ce soit en licence libre pour qu'on puisse décider où on l'héberge, comment on l'héberge et qu'on puisse vérifier soi-même s'il y a ou pas des bacs d'or. Bon, ça fait du travail pour Valentin, ça. Donc, Valentin Priluski, président de Netframe. Jean-Paul a évoqué une annonce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer ? Aujourd'hui, Netframe lance sa nouvelle version, une troisième version et nous avons décidé de la lancer en open source, en logiciel libre et donc de rendre disponible tout le cœur applicatif de Netframe courant du mois de janvier. Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change concrètement, c'est le chemin vers la souveraineté que décrivait Jean-Paul. C'est-à-dire qu'on a atteint les limites d'offrir une maîtrise à l'utilisateur final ou de vendre une maîtrise à l'utilisateur final par la souveraineté des acteurs ou par le fait que je serai gentil ou méchant. Ce n'est pas suffisant comme garantie de pérennité, de sécurité ou de travail pour avancer vers une vraie maîtrise locale. Alors ça, c'est intéressant, la notion de pérennité parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la résilience finalement des produits. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut être davantage garantie par un soft open source que par une solution tenue par un éditeur américain par exemple ? Les éditeurs américains, ils ont le passage à l'échelle. Et donc aujourd'hui, si on veut fonder des alternatives aux éditeurs américains, il ne faut pas se battre exactement sur les mêmes données de compétition qu'eux. Donc nous, on est plus petits. En étant plus petits, que nous disent nos clients ? Demain, vous allez peut-être disparaître. Demain, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire la fonctionnalité dont j'ai besoin. Demain, je vais peut-être vouloir changer de méthode d'hébergement. Qu'est-ce que vous me proposez ? Si je suis propriétaire, je dois tout faire moi-même ou prétendre faire. Ce qui est la pente glissante vers laquelle quelques acteurs de la souveraineté peuvent aller. L'autre option, c'est de dire, très bien, nous allons ouvrir le cœur applicatif, nous allons travailler ensemble à faire en sorte que NetFrame vive indépendamment de l'entreprise NetFrame, que les gens se l'approprient, qu'ils y contribuent et ouvrir aussi les options d'hébergement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer d'autres choses que ce qu'on propose aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons décider exactement de tous les contextes d'utilisation. Et ça amène un autre point que je trouve très intéressant, c'est qu'on change les modes de distribution. Aujourd'hui, si on veut être face aux Américains, on est sur une distribution basée sur le marketing, la publicité, le désir. Bon, ils ont beaucoup d'argent, nous en avons beaucoup moins. Si on veut se battre un peu différemment, il faut avoir une distribution où on va essayer d'évangéliser les gens vers l'usage. C'est pour ça que dans un deuxième temps, nous souhaitons, nous offrons à partir d'aujourd'hui la gratuité pour l'éducation, pour les laboratoires de recherche et pour les associations. Parce qu'il faut augmenter la diffusion de ce que nous faisons, augmenter, on va dire, les communautés d'usage indépendamment du choix de tel ou tel dirigeant d'acheter telle ou telle solution propriétaire. La gratuité, ça c'est un vrai point intéressant parce que justement, le fait que les offres de Microsoft et de Google soient proposées gratuitement dans l'éducation, ça empêchait le marché vraiment d'être ouvert à la concurrence. Sur ce secteur de l'éducation nationale, le truc, c'est qu'il va faire convaincre les collectivités locales parce que c'est les mairies qui décident. Le secteur de l'éducation nationale, il est particulier parce qu'il y a à la fois beaucoup de décideurs puis il y a aussi une population que je connais bien qui sont les parents d'élèves et qui sont des clients particulièrement compliqués à satisfaire. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible et en fait, ce que l'on va permettre, c'est d'offrir une forme de cloud bac à sable pour que ces gens puissent s'approprier, essayer des outils et qu'ils ne soient pas dans des choix dont ils ont l'impression qu'ils les engagent ou qu'ils engagent des budgets, qu'ils engagent des contraintes, qu'ils engagent des fermetures à la sortie. Et donc, on se met en situation d'extrême ouverture pour permettre à tout le monde d'utiliser et d'apprécier ce que disait Jean-Paul, ce qui est souvent, à mon sens, décrié à tort, c'est nous avons une vraie simplicité d'usage. C'est fini le moment où on pouvait dire « Ah, le libre ou ah, les logiciels français, ça ressemble à des logiciels des années 90, c'est moche. » Ce qu'on entend parfois encore dans la bouche de décideurs publics, c'est faux. Et vous allez pouvoir le regarder dès aujourd'hui. Et vous allez pouvoir le reprouver et ils vont pouvoir regarder par eux-mêmes. Jean-Marc Jacobson, peut-être une remarque sur le monde de l'open source. Vous utilisez, vous, des soft open source ? Je suis un grand fan de l'open source, j'y crois absolument. Je le soutiens de tout cœur. Et d'ailleurs, notre plateforme que l'on a développée d'échange de gré à gré pour les real tokens sera open source et est open source à 100%. Avec tout ce qui est logiciel libre, je vous entends parler et je suis passionné. Bon, super. Jean-Paul, un mot de conclusion ? Une des idées du monde du libre, c'est que... On voit avancer la construction de cette souveraineté numérique dans le libre. Et surtout, on voit comment des gens qui ne faisaient pas du libre peuvent passer au libre. En plus, des auteurs qui font du libre parce que c'est la première chose qu'ils veulent faire la première fois qu'ils codent, on voit également que des entreprises qui ont commencé autrement qu'avec du libre adoptent le libre pour en fait accélérer leur développement commercial. Je pense qu'on a un bon exemple. Merci beaucoup, Jean-Paul Smet, pour nous faire découvrir le monde du libre régulièrement dans Smartech et nous permettre d'interviewer des invités fabuleuses comme Valentin Priluski. On se retrouve tout de suite pour notre séquence au Valet Web. Dernière séquence de cette édition, c'est Eva Benzadi qui va nous parler d'un jeu pour élever des animaux de compagnie virtuel, évidemment. Le métavers nouvel ami des chiens, eh bien oui, grâce à Dogami. Ce jeu vidéo, c'est l'idée d'une start-up française. Son ambition, révolutionner l'élevage d'animaux de compagnie virtuel. Un mélange entre Nintendo Dogs et Pokémon Go qui utilisent la technologie de la blockchain et des NFT. Petite correction d'ailleurs, le monde de Dogami ne se déroule non pas dans le métavers mais dans le pétavers, un monde virtuel qui appartient au métavers mais où vivent les chiens virtuels. Alors, quel est le principe ? C'est un jeu de type play to earn, jouer pour gagner de l'argent. En fait, c'est très simple, plus vous prenez soin de votre nouveau compagnon, plus vous gagnez de l'argent. Vous pouvez le toiletter, le nourrir et même lui apprendre des tours. Votre chien dans Dogami est en fait un NFT et vous êtes chargé de le dresser jusqu'à l'âge adulte. Une fois passé au stade adulte, le jeu change. Il est temps pour votre crypto-chiot d'embrasser une carrière et de monter en grade, par exemple dans la police, les pompiers, le patinage ou encore l'espace. Alors, pour l'adopter, Dogami a créé une place de marché. Vous devez par contre impérativement être équipé d'un portefeuille de crypto-monnaies TESOS, c'est la blockchain utilisée par le jeu et posséder des XTZ. Tous les deux à trois mois environ, des sessions d'adoption sont ouvertes et comme il s'agit de NFT, eh bien, chaque Dogami est unique. Il possède ses propres caractéristiques physiques et sa propre personnalité. En plus de ses propriétés, chaque chien est classé selon un système de rareté, diamant, le plus recherché, gold, silver et enfin bronze, plus votre compagnon virtuel est rare et plus il obtient des jetons en récompense, les Dogas, les crypto-monnaies intégrées au jeu. Alors, est-ce que vous vous êtes laissé convaincre par la promesse du Pétaverre ? Eh bien, je ne suis pas sûre pour mes invités en plateau. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Valentin Préluski, président de Netframe, Jean-Marc Jacobson, cofondateur de Realty. Merci à tous de nous suivre tous les jours dans Smartech. À demain. Sous-titrage ST' 501